Nathalie Gomers, parlons peu, parlons soins. J'ai passé un bac F8, médico-social. Moi, je me suis plutôt orientée sur auxiliaire de vie. J'ai fait une dizaine d'années, j'ai appris beaucoup de choses, c'était déjà très enrichissant. Finalement, ça a été un petit hasard qui m'a dévoilé beaucoup de choses. Mes employeurs m'ont poussée à l'école d'aide-soignante. Je suis rentrée en 2003 à l'hôpital du CHU de Tours. C'est un milieu qui est très riche. Le patient nous apporte énormément au niveau humain, avec toutes les difficultés quand une personne n'est pas en bonne santé, effectivement, ça peut nous projeter des choses, des remises en question, on essaie de mieux comprendre les choses. Par rapport au téléfilm qu'il y a dans la télévision, on se fie un petit peu à ces images au début. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus sincère, il y a beaucoup d'humains. On se rend compte qu'il y a des compétences à avoir, donc on a envie d'en savoir plus. J'ai fait de plus en plus de formations, et c'est vrai qu'on a un champ de compétences qui s'élargit de plus en plus. Ça nous encourage à toujours prendre mieux en charge la personne, dans sa globalité. Ce qui m'avait marquée, c'était une patiente qui faisait beaucoup de petites peintures. Je m'occupais d'elle essentiellement, et elle était tellement touchée par la relation qu'on avait, qui a voulu me donner un billet de 50 euros. Moi, ça m'a un peu interpellée. Je ne comprenais pas trop, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur la détresse, parce qu'elle n'était pas en détresse, mais je pense qu'on est vraiment une personne de confiance pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada